bienvenue bienvenue dans cette revue de moi même raf le rendu que cette fois-ci ma première revue de la quatrième vague de la gamme siège à traiter la jeu warfare sport 1 qui n'est nul autre que mirage qui est le 43e de cette gamme là comme c'est indiqué ici sur la boîte alors en mars 2018 il ya eu un vote justement pour cette gamme là et c'était un des choix alors j'avais voté pour mirage et ben je suis content de l'avoir enfin alors bien entendu en anglais c'est fanvoted en français c'est mieux sélection des experts je suis un expert bref je suis horatio à la gauche l'artwork du personnage en action sur un champ de bataille il court la question que tout le monde se pose est ce qu'il fuit ou il va rejoindre ses compagnons sur un champ de bataille alors il aurait pu utiliser mettons son mode alternatif vu que se transforme en f1 le stick cave et c'est aussi mentionné sa classe de luxe holandos il montre les deux mâles de nombre d'étapes et maintenant on peut venir armer avec des battle masters des septicons pourquoi pas comme mettons calibre ou aimless mais c'est un autobot à moins que ce soit un espion vous savez tous la gamme c'est j'ai une gamme basée sur les cybertraining mais on trouve un peu tout à des véhicules terrestres comme les micro masters des animaux comme ravage mais attention des véhicules cybertraining qui s'assumera en tant que cybertraining comme les weaponizers comme cog bronte et six guns et des véhicules on va dire futuristes comme mirage et honnêtement j'adore ce jouet là mais vraiment vraiment gros il me fait triper là sérieusement je pense que c'est vraiment mon préféré de toute la gamme siège il a quand même quelques défauts comme ici sur mon exemplaire ça veut pas se clipser ensemble au centre ici comme ça tabarnak de colis un autre point négatif pour bien des gens c'est ici le torse du mode robot qui représente bien entendu le devant du véhicule mais compacté admettons ça gosse bien du monde je comprends très bien ce point négatif là pour moi ça l'est pas pantoute ça réimagine admettons la transformation puis justement les premières photos qu'on a vu il était de même fait qu'on voyait pas admettons cette pièce là et honnêtement quand j'avais vu la première revue de tonton j'étais comme moi ça donne un certain charme c'est pas parfait mais ça donne un certain charme fait qu'on a ici admettons on va dire le pare chocs qui était de gris plastique à la base que j'ai repeinturé mais là on retrouve silver et ça j'aurais aimé ça que ça soit silver ici non gris plastique honnêtement là de la part d'asbos ça faisait quand même un peu cheap alors un autre point négatif qui se gosse bien du monde c'est bien entendu les normes ailerons ici qui représente les deux bras pour le mode robot fait que ça on a les avant bras ici on a les épaules ça ça va se mettre sur les épaules honnêtement je comprends très bien aussi pourquoi les gens aiment pas ça mais c'est une réimagination du personnage fait que ça j'apprécie beaucoup c'est vraiment original on se le mentira pas on a quand même quelques détails qui nous rappellent une f1 comme mettons ici un faux cockpit pour humains les roues arrière qui sont beaucoup plus grosses que celle à l'avant ça ici bien entendu le pare-chocs et bien entendu des écriteaux cyberthréniennes qui nous rappellent mettons des sponsors pour ce qui des couleurs ce qui nous frappe le plus c'est bien entendu le bleu translucide ici au milieu alors bien entendu vous savez tous que mirage une capacité d'hologramme et il y a eu quelques jouets mettons exclusifs par exemple c'est justement le creepac qui se vend avec impactor puis aragon qui est bleu translucide alors justement on a ça ici pour faire vraiment cyberthrénien on voit un peu mettons à travers on a de la peinture silver si à l'intérieur du faux cockpit par contre ça paraît pas trop faut le regarder ici et du point vide en dessous du silver aussi pour les normes ailerons sur chaque bord ici sur le côté bien entendu dans les jantes c'est juste magnifique les détails qu'on a et du bleu aussi qui aucunement peint aux extrémités de l'aileron on a de la peinture blanche ici pour les écriteaux ainsi que ces deux triangles là alors j'ai mis deux couches ici à l'avant je pense qu'après la rue je vais faire une troisième du noir ici qui aucunement peint ici sur les roues du gris plastique est ce qui va former les pieds ainsi que les avant-bras c'est un bon autobot ici séparé en deux qu'on retrouve ici à l'arrière et bien entendu aucune peinture battle damage un peu comme pro le small screen de cette gamme là un peu spéciale mais honnêtement il est quand même très beau je pense j'en aurais vu mettons ici le vraiment sur le devant en dessous la seule partie qui est vraiment visible c'est la fauche la tête est cachée par la colonne vertébrale fait que c'est quand même assez bien et bien entendu aucun souci de roulement on a trois pegs pour mettre des effets laser dont eux autres qui sont à l'avant sont vraiment mis horizontalement et non verticalement comme ici à l'arrière qui surtout destiné pour le mode robot mais on peut mettre une flamme ici un mode alternatif et bien entendu deux trous cinq mètres pour mettre aussi des effets laser il nous va avec justement ces trois armes là alors on a son gun g1 ici qui est immense et bien entendu son lance-roquette à épaule ici avec une poignée 5000 mètres qui remplace mettons un petit triangle ici comme ça alors bien entendu ça se connecte ici comme ça et bien entendu sur mirage ici comme ceci fait que j'aime bien alors ce n'est pas tout j'ai acheté aussi un kit qui donne les mêmes armes juste en beaucoup plus beau fait qu'on a ici le lance-roquette à épaule qu'on peut enlever ici la roquette et son gun g1 de couleur silver mais genre vraiment plus petit alors moi ce que je préfère mettons en mode alternatif c'est simplement remplacer le lance-roquette comme ça that's it le petit gun bien entendu on peut remplacer mais bon je préfère ce gros gun là mais je vais vous le montrer comme ça fait que il est vraiment beau et ce n'est pas tout on peut rajouter justement des effets laser ici au bout de celle là ici aussi comme ça et bien entendu ici au bout comme ça et bien entendu on peut enlever et rajouter ici comme ça lui on peut pas vraiment par contre on peut mettre la roquette sur celle-là officielle comme ça ça peut tourner et bien entendu aussi la petite munition de roquette peut être seul comme ça sur l'aileron that's it et ce n'est pas la première fois qu'on a un mirage en cybertraining voici la version beast machine de classe basique qui sont les classes coûtent les classes légendes aujourd'hui coûtait 10$ à l'époque alors il est quasiment aussi gros qu'un ou l'autre c'est sûr que lui est plus gros vu que c'est la classe de luxe mais bon on reconnaît bien entendu une f1 ici beaucoup plus cybertrônienne avec admettons les missiles sur chaque bord d'aileron à l'arrière ici admettons les roues sont cachées un gros canon ici comme cockpit admettons des phares l'aileron ici à l'avant qui ressemble quand même beaucoup plus cybertrônien j'apprécie quand même les deux tu sais sérieusement et une chose qui me surprend plus c'est qu'il est vraiment massive ok avec honte qui est une jeep qui est quand même un peu plus haut mais pas tant que ça fait que voyez la différence justement vraiment vraiment immense là sérieusement une jeep ça devrait être plus gros et bien entendu optimus prime ben le class leader met ça à la remorque à m'attendre fait qu'on va dire de classe voyageurs fait que ça fit mais c'est fou comment il m'impressionner comment il est massif mais massif c'est un peu comme Sidesweb de la même gamme là qui est quand même assez massif il y a des véhicules sont fait en longueur plus en hauteur bref et je peux pas passer à côté d'une comparaison avec la version classique parfaite pour les chocs justement de classe de luxe qui est sorti dans la première vague justement des classiques donc en 2006 un de mes premiers de luxe des chocs alors ici côte à côte mais attendu neuf un cybertrônienne une version terrestre ici alors côte à côte une certaine réimagination tu sais ici l'aileron est beaucoup plus gros que celle là vraiment vraiment en somme j'adore j'adore sérieusement côte à côte là vraiment cool alors nous sommes rends à la transformation alors disons que la transformation du jouet G1 ou même la version classique c'est que l'arrière formait les jambes l'aileron fermait les pieds le devant ici formait le torse le côté formait les bras ici il n'y a rien de tout ça qui est respecté et honnêtement ça reste quand même très original alors première étape on vient ici déclipser cette partie là comme ça on soulève on déclipse ici sur le côté comme ça où est-ce que la partie silver on tient à l'arrière comme ça alors il y avait deux pegs bleus ici transparents qui se connectaient aussi ici dans ces deux trous là alors on sépare ici toute cette partie là et on écarte vraiment vers l'extérieur sur cet angle là on plie à l'intérieur sur cet angle là justement les roues et le pare-chocs avant comme ça on détache ici le panneau bleu et on le déploie vers l'extérieur comme ça on déploie aussi le pied et on va venir placer comme ça et ça va venir s'éclipser parfait fait que maintenant on forme la jambe on la place comme ça l'autre bord on ne fait pas exception on détache on sort le pied comme ça et on vient installer comme ça et on pivote vers l'arrière on sort ici la tête on place les roues à l'intérieur maintenant on va venir descendre comme ça ça va se connecter ici avec ce peg là dans ce trou là on sépare l'aileron ainsi que les avant-bras comme ça on vient clipser ici justement on les descend on sort la main l'autre bord même chose et on lui donne les armes alors le gun d'Asbro ici à la droite le gun de Matrix Workshop ici et bien entendu le lance-raquette à épaule de Matrix Workshop ici dans un des trous 5 mètres sur le top alors lui je peux les mettre dans le dos mais pour l'instant ça va être de même le voici en mode robot et il est superbe c'est ce que l'on accueille comme dans un show animé G1 alors justement la transformation a changé donc dans G1 les ailerons formaient les pieds et là on n'a pas ça mais on garde quand même l'aspect G1 mélangé avec du Cybertronien avec les écriteaux aussi sur les tibias ainsi que les pieds ici de couleur gris plastique qui me dérange quand même un peu alors il y a quand même un énorme point négatif et ça c'est du point de vue du côté et à l'arrière c'est tout simplement ça les roues avant avec le pare-choc séparé en deux comme ça sur cet angle là puis c'est qu'on ne voit vraiment pas du point de vue d'en avant il pense à tout Asbro genre sur une étagère tu ne le vois pas mais on le voit quand même ici à l'arrière et honnêtement ça c'est une conséquence avec la nouvelle transformation alors justement une chose que j'adore c'est aussi le reste du backpack admettons les deux roues qui viennent boucher admettons les deux trous de la colonne vertébrale génial mais génial vraiment ensemble il y a quand même quelques trous comme admettons ici pour mettre les mains mais il est quand même bien rempli on va dire ça de même il y a un petit trou ici pour mettre sur un stand Revoltek alors pour les nouvelles couleurs on a de la peinture rouge ici juste en dessous de la tête avec des petits détails bleus qui n'a aucunement de la peinture je vois du bleu et non du rouge le seul logo autobot ici de toute la figurine et bien entendu la tête ici avec le visage de couleur silver le casse G1 c'est vrai qu'il y a comme un petit souris mais ça n'est pas un tout simplement fait que vraiment très bien sculpté bien entendu bleu ciel pour les optiques ici pour ce qui est de la situation la tête ici est sur un bas joint on a les épaules ici sur pivot on peut le lever comme ça on peut le descendre pour que le panneau reste de même alors justement pivot ici pour le coude 90 degrés ici justement et la main vers l'intérieur mais c'est déjà la transformation pivot ici à la fourche on lève vers l'arrière sur le côté pivot ici en situation vers l'arrière pour le genou pour le pied on peut le lever comme ça sur cet angle là sur le côté vers l'intérieur et justement à chaque fois qu'on le rabaisse admettons il va vers l'intérieur alors la figurine offre quand même une excellente stabilité mais surtout avec les défauts qu'il a il n'y avait pas le choix de mettons de mettre justement un genre de panneau triangulaire accroché sur chaque pied il est très bien stable alors dans la notice pour la première fois de la gamme ils ont décidé de mettre les armes en cybertronien caliste que c'est inutile il faut que je fasse un décryptage tout ça mais le décryptage vient avec justement l'intelligence d'acheter un 3-pack avec mirage justement invisible ainsi qu'impacteur alors on a ici son gun qui est tout simplement le canon à électrodistorsion fait que c'est deux guns ici dans les mains et bien entendu le lance-roquette à épaule c'est tout simplement le lance-fusée anti-blindage quel nom génial qu'il aurait pu mettre dans la notice voici les deux lance-roquette côte à côte alors si Matrix Workshop aurait juste vendu le but seul séparément ça ne m'aurait pas dérangé parce qu'il est déjà quand même très beau alors celui d'Asbo il a une poignée 5 mètres ici justement à l'arrière et j'ai peinturé ici le bout comme ça alors bien entendu on peut l'installer ici et ça s'installe même mieux que dans celle-là parce que lui malheureusement je vais rajouter de la colle pour régler ce problème-là mais bon c'est ça il tombe alors voici les deux N-gun ici ensemble côte à côte alors il reprend quand même les mêmes détails genre les pointes triangulaires genre le chargeur ici la vise est vraiment immense comparé à mettons au gun de Matrix Workshop couleur silver qui est déjà beaucoup mieux lui j'ai rajouté une petite couche de silver qui honnêtement ça paraît peut-être pas trop sur caméra mais j'avoue vraiment la différence à l'œil nu fait qu'honnêtement je l'aime bien le gun de base malgré les détails creux que lui n'a pas alors dans mon étagère ça a l'air d'être pas mal officiel qu'il va être de même avec les deux guns d'Asbo connectés le gun de Matrix Workshop dans le dos et bien entendu le lance-roquette à épaule il me manque le petit obus ici mais je vais le mettre à quelque part à un moment donné justement l'obus il y a un poignet 5 mm fait qu'on peut le mettre ici comme ça pour une imitation de lance-roquette cheap cheap Matrix Workshop et Asbo ont pensé à la même affaire il y a des pegs 5 mm derrière les obus et justement on peut faire comme s'il allait justement charger son lance-roquette et ça c'est génial il n'aurait pas fait ça il y a 5-6 ans il y a quand même beaucoup de trous 5 mm et quelques pegs 3 mm les mêmes que je vous ai montré en mode alternatif pour mettre des effets laser en dessous des pieds sur le côté des jambes alors c'est assez spécial c'est le premier jouet que des trous en dessous des avant-bras et non sur le côté bien entendu il y a aussi un à l'arrière alors ça sert pour mettre justement stocker des armes et bien entendu aussi les weaponizers comme Kog et Sizzgun en comparaison avec Onn et Optimus de la même gamme siège Optimus c'est bien entendu le class leader mais sans l'armure alors c'est en mode alternatif il était quand même beaucoup plus massif qu'Onn en mode robot il est de la même taille et bien entendu il fait parfaitement à côté d'Optimus avec la version Beast Machine de classe basique avec la version classique de classe de luxe alors j'imagine mal Mirage sacrifier son corps musclé pour avoir une version un peu plus fine quasiment à limite féminin ça ne fit pas les deux côte à côte comparé mettons au mode alternatif il fit très plus à mettre en côté de la version comme Nowars une évolution qui va vraiment pas super bien quasiment à limite un transgenre mais ce sont des Transformers non honnêtement côte à côte ne fit pas pantoute même si dans mon univers je vais essayer de trouver une excuse pas une affaire transgenre mais j'imagine un changement de personnalité où il découvre la culture sur Terre et ça le change tout simplement voici le genre de pose qu'on peut faire nous sommes rendis à la fin de cette revue j'espère que vous l'apprécie vous avez les peaux et les comptes alors je vous recommande ce jouet là sérieusement il en vaut vraiment la peine malgré quelques défauts surtout que c'est un personnage qui est quand même très très oublié de G1 il est venu justement dans Dark of the Moon mais c'était pas ça son nom c'était surtout Dino alors justement dans G1 il y a eu quand même quelques événements marquants comme dans le troisième épisode grâce à son on va dire faculté d'être invisible il a saboté le vaisseau Decepticon puis ils ont crashé dans l'océan puis ils ont débarqué en parachute justement avec les autobos donc c'est grâce à lui et non admettons Optimus ou un autre autobo populaire comme Bumblebee le fait que les Decepticons se sont crashés donc la victoire est de lui et justement il y a un autre épisode de G1 avec Cliffjumper qui l'accuse d'être un espion Decepticon mais en même temps c'est lui qui avait fait crashé le vaisseau de Decepticon donc Cliffjumper ne suit pas le scénario c'était ce style-là je l'ai pris à Montazoros au coût de 35$ qui est le plein prix avec les taxes quand je l'ai vu j'ai pas attendu un spécial je le voulais vraiment justement comme d'habitude ma galerie photo sur Facebook le lien va être en description quelques fan mods justement vous l'avez tous m'accrocher vous avez déjà tous quoi faire la prochaine revue risque d'être sur Hyperface ou Aronite de la même gamme puis dans les prochaines semaines prochain mois il va y avoir beaucoup 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 de revues de la gamme siège je suis en train de la terminer je suis le revieur qui en a fait le plus donc encouragez-moi qu'on a lisse merci à tous d'avoir écouté cette revue-là sur ça je vous laisse et à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501